Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour 10 minutes de mobilité pour le bas du corps. C'est l'idéal à intégrer avant une séance en guise d'échauffement, après une séance en guise de cool down ou alors sur un jour de repos pour réveiller ton corps et solliciter tes muscles et articulations. Comme sur la première séance sur la mobilisation pour le haut du corps que j'ai sorti la semaine dernière, on commence par un exercice qui consiste à mobiliser la colonne vertébrale. On va donc réaliser des flexions et extensions de la colonne en position de quadrupédie. On engage très légèrement la sangle abdominale pour être plus stable et on se concentre sur la qualité du mouvement. L'exécution doit être relativement lente pour commencer et essaie de faire attention à ton ressenti en passant plus de temps sur les zones sensibles ou tendues. Après ça, on passe à la nuque en réalisant différents mouvements de tête. On peut par exemple étirer la partie latérale du cou à droite et à gauche. On peut également mobiliser la nuque en flexion, en ajoutant une légère tension à l'aide des mains en les positionnant derrière la tête ou bien en réalisant simplement quelques rotations complètes de chaque côté. Pour cette séance aussi, c'est important d'explorer différentes trajectoires, mouvements, intensités et positions. Réalise des mouvements qui te semblent sécurisés et libre à toi d'ajouter tes touches personnelles sur ces routines si tu en ressens le besoin. On va solliciter la totalité des groupes musculaires du bas du corps en passant par la chaîne antérieure, postérieure et latérale. On passe maintenant à un étirement pour les quadriceps couplé à un twist de la colonne vertébrale. On se positionne sur les genoux, les mollets sur l'extérieur des cuisses, puis on va réaliser des rotations en alternant le bras droit et le bras gauche en allant chercher le plus loin possible derrière et en posant son coude au sol. On continue à solliciter la colonne vertébrale qui est la fondation de tous les mouvements qu'on peut réaliser. C'est pour cette raison que c'est si important de prendre du temps pour la bouger dans différentes directions. On va maintenant se focaliser davantage sur les hanches en réalisant des rotations internes et externes. Positionne tes fesses sur le tapis, les mains posées derrière toi et les genoux pliés de façon à créer un angle d'environ 90 degrés entre la cuisse et le mollet. Ensuite, rapproche tes genoux du sol en alternant droite et gauche. Tu dois ressentir l'étirement sur la partie interne de la hanche et éventuellement sur les fessiers. C'est un excellent moyen de libérer ses hanches et d'augmenter son amplitude sur des exercices de flexion de hanche comme du squat par exemple. On continue avec le même style d'étirement, cette fois-ci plus focalisé sur les fesses, le side bend seat. Trouve la position qui te convient et on va passer 45 secondes sur chaque jambe de façon à ressentir un bon étirement. Ça peut être un mouvement statique ou dynamique, de haut en bas, de droite à gauche. A toi d'analyser les positions qui te permettent d'être à l'aise et stable. Musique Musique C'est le moment d'alterner de jambe et de réaliser le même exercice. Musique Je crois vraiment que ce genre de séance est essentiel pour se sentir bien et bouger plus librement. C'est clairement un type de pratique qui sera bénéfique à ton corps et c'est probablement ce qui te permettra de continuer tes entraînements sur le long terme, éviter les blessures et optimiser tes performances pendant tes entraînements classiques. Musique Maintenant qu'on a sollicité les effets, les hanches et les fesses, on va passer à l'intérieur de la cuisse en se focalisant davantage sur les adducteurs. Positionne tes genoux au sol en les éloignant le plus possible l'un de l'autre et en posant tes coudes sur le sol. Là encore, tu peux garder une position statique, réaliser des va-et-vient d'avant en arrière ou même réaliser des contractions PNF en engageant les muscles des fessiers pendant quelques secondes, puis en les relâchant pour essayer d'aller plus loin dans l'étirement. Musique On enchaîne avec des fentes alternées entre jambes droites et jambes gauches pour réveiller l'ensemble des groupes musculaires et travailler sur sa stabilité. Musique Varie les distances et les angles de tes fentes et engage légèrement la sangle abdominale pour garder l'équilibre. Devant toi, en diagonale, sur le côté, à toi d'improviser, on passera au total 1 minute 30 sur cet exercice. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 procenthi ... ... Et chez de nombreux pratiquants, c'est un point faible qui nous empêche de réaliser des mouvements en amplitude complète, comme les squats, les pistol squats et toutes leurs variantes. Pourtant, c'est vraiment une articulation essentielle qu'on se doit de développer, ou plutôt de réacquérir, puisque petits, on était tous capables de s'asseoir en position de squat sans problème. Puis à force de plus solliciter l'articulation, elle devient rigide et moins mobile. Donc on va simplement réaliser des allers-retours en essayant d'amener son genou le plus loin possible devant soi, en gardant contact avec la pointe de pied sur le sol. Avant-dernier mouvement, le Downward Facing Dog. Cette fois-ci, on va mettre le focus sur l'étirement des mollets, contrairement à la séance 1 où on se concentrait sur la flexion d'épaule. Place la majeure partie de ton poids sur tes pieds, tu peux tendre une des deux jambes, fléchir l'autre et alterner, utiliser des étirements balistiques ou rester en position statique. Pense bien à verrouiller l'articulation du genou et tu dois ressentir l'étirement sur le mollet et éventuellement sur les ischios jambiers. Le mollet, c'est un muscle qui peut limiter la mobilité de chevilles, donc c'est important de prendre du temps pour les étirer. Après ça, on passera 30 secondes sur la dorsiflexion de chevilles en réalisant des va-et-vient ou bien en positionnant du poids sur notre genou. Le talon ne doit pas décoller du sol et on dirige son genou légèrement vers l'extérieur. Une fois l'une des deux chevilles mobilisées, on réalisera la même chose de l'autre côté. C'est parti ! C'est tout pour la séance d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et merci d'avoir pris le temps de bouger et d'explorer différents mouvements avec moi aujourd'hui. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501